Ça fait un moment, on attend ça. Qui va revêtir le maillot offert par Bibi de son choix ? Qui va être le grand vainqueur dont parle prono ? Moi je vous le dis. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de famille, c'est Thomas. Vous avez été des centaines de pronostiqueurs pendant toute cette année, toutes ces saisons de Ligue 1, à mettre vos petits pronos jusqu'au vendredi ou jusqu'au samedi. Ça dépendait évidemment des matchs qu'il y avait. Et donc là, c'est parti pour le grand résultat. J'ai fait un magnifique tri tout au long de l'année. C'était du boulot pour moi, mais c'était évidemment le jeu. C'est comme ça en tout cas, merci déjà de votre participation. Et là, on est parti pour pas un top 5, un top 5 amélioré. Il y a neuf noms en tous. Évidemment, il y a deux personnes que j'ai dû départager en faisant des calculs d'apothicaires avec évidemment les pourcentages de chaque fois où ils avaient remporté une coupe. J'ai redivisé pour avoir un vainqueur. C'est comme ça que ça se passe. C'est Einstein en fait qui l'a inventé. C'est parti évidemment avec donc le ballon d'or, effet spécial, le grand vainqueur. D'abord, les deux noms que j'ai dû partager avec mon taux de réussite, 42%. Et moi, j'ai fait toutes les journées. Donc 42%, c'est pas trop trop mal. Donc ça fait 4 matchs hors 10, en tout cas, je ne suis pas un pronostiqueur pro. En tout cas, c'était vraiment pour vous. C'était pour évidemment rigoler, on est bien d'accord. Allez, c'est parti évidemment avec les deux vainqueurs qui n'ont pas le prono. Donc c'est Mohamed Shérif et Hugo Hayet. Ils ont totalisé 5 coupes. Donc forcément, il fallait les partager. Et entre les deux, le grand vainqueur, c'est Hugo Hayet. Et ouais, de peu, il avait en gros 340 de résultats en tout. Et 311 pour Mohamed Shérif. En tout cas, bravo à toi Hugo Hayet. Donc c'est simple, maintenant tu me contactes directement dans les commentaires. Ou tu m'envoies un mail à thomasparlefoot.gmail.com thomasparlefoot.gmail.com Et tu recevras le maillot de ton choix. Tu me dis ce que tu veux, ta taille et compagnie. Et je m'en occuperai évidemment, tu recevras ça chez toi. Allez, on va voir les autres pronostiqueurs. Donc encore une fois, bravo à toi Hugo et bravo à toi Mohamed aussi, évidemment. Les autres bons pronostiqueurs qui ont eu 4 coupes. Il y a donc Raphaël, bravo à toi. Benjamin Gobert, bravo à toi aussi l'ami. Louis Dupuis, bravo à toi aussi. Et les autres évidemment, les 4 autres. Ah, c'est la caméra ça, et j'ai disparu. Avec Jules Gallon, bravo à toi. Andrew Delporte, bravo à toi qui était Singer of the Darkness avant. Alex Overgame, bravo à toi aussi. Et Florent Denebourg. Donc en tout cas, bravo à vous. Parce que franchement, 4 coupes, c'est bien. Il y en a plein évidemment avec 3 coupes. Je pense à Body Run, je pense à HDS, Black Assign. Il y en a évidemment plein. En tout cas, félicitations. Et je vous kiffe de ouf pour votre participation. C'était bien de voir tous vos pronos. Ils étaient assidus. Ils étaient là, oui, j'ai fait mes pronos. Merci Thomas, patati patata. C'était vraiment bien. En tout cas, c'était un jeu exceptionnel. Il y aura quelque chose de différent à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura plein de choses qui arriveront sur la chaîne. Mais des pronostics, ce sera différent. Voilà les amis, pour les résultats. Encore une fois, bravo à vous. Et j'attends ton mail, évidemment, Hugo Haillet. Je vous laisse les amis. Et à demain, évidemment, pour la Coupe d'Affronération. On continue. On rend dans le dur, les 8 tonnes de finale. Allez, salut, 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 salut. Et salut. Et le résultat, voilà. C'est terminé. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501